Salut à tous et aujourd'hui c'est enfin la vidéo pour annoncer le grand gagnant du concours de nouvelles que j'ai lancé pour l'anniversaire des 2 ans de ma chaîne. Souvenez-vous, le but était de faire une fanfiction de l'une de mes séries de let's play narratifs en 6000 mots maximum. Après vous aviez le choix entre écrire sur Kenshi, sur X4, sur Total War, peu importe. Et j'ai reçu finalement 5 nouvelles. Bon, j'espérais en avoir un peu plus, mais bon 5 c'est pas mal. Et puis comme ça, ça fait que j'ai pas dû passer des jours et des jours à lire et donc c'est pas plus mal. Mais bon, la prochaine fois, n'hésitez pas à participer parce que je sais qu'il y avait des gens qui avaient envie de le faire et qui l'ont pas fait. N'hésitez pas l'an prochain, hein ? Bon, voilà. Alors la première nouvelle que j'ai lue, c'était la saga du Trancheur par Adrien Quater. Adrien Quater, excuse-moi, je connais pas la prononciation exacte. Par Adrien. Alors une nouvelle dans le monde de Kenshi, l'histoire d'un guerrier échec, tout simplement. À qui il va arriver plusieurs aventures jusqu'à ce qu'il se retrouve prisonnier à Renaissance et qu'il réussisse à s'évader avec l'aide de Finn et Nat. Alors c'est pas mal du tout. J'ai bien aimé l'histoire. À un moment donné, ils sont prisonniers dans un camp de cannibales et il met au point un plan d'évasion qui est assez surprenant. Franchement, j'ai été surpris par 2-3 retournements de situation de l'histoire. Elle est chouette. Il y a quelques petites maladresses au niveau du style, mais bon, en même temps, il y a aussi des tournures à côté qui sont très bien foutues. Donc d'un côté, ça contrebalance. Alors il y a quelques remarques bien pensées qui m'ont fait un peu sourire sur des trucs qui sont pas très logiques dans le jeu. Par exemple, à un moment donné, une femme maigrichante qui arrive à porter un gros guerrier échec sur son épaule. Ou alors la statue de Renaissance sur laquelle il travaille depuis des années mais qui a toujours pas avancé. Qui est toujours pas fini d'être construite. Et en fait, il explique pourquoi, comment ça se fait que ça avance pas alors que des dizaines de personnes travaillent dessus H24. Et j'ai bien aimé aussi un passage où il avance dans le désert et il revient tout le temps sur le fait qu'il faut qu'il trouve de l'eau, qu'il faut qu'il trouve de l'eau. C'était bien écrit et j'ai trouvé que c'était particulièrement bien pensé, la façon dont c'était amené. Et la fin est bien parce que la fin donne vraiment envie à un PNJ qu'on a à peine aperçu dans ma partie et qu'on a complètement oublié. Et puis bon, on se dit que même si c'est juste des PNJ, on peut imaginer leur histoire derrière qui peut être très belle. Mais j'avoue que je reste un peu sur ma fin parce qu'il y a plusieurs trucs qui sont restés en suspens. Le héros va-t-il retrouver le mari d'Elia ? Va-t-il remplir son serment en anéantissant les cannibales ? Adrien ? Et j'ai presque envie de te demander d'écrire la suite. Ensuite, on a Crane Hell qui nous envoie une nouvelle dans l'univers de Bannerlord qui n'a pas de titre. Donc voilà, on va l'appeler Crane Hell. Et c'est donc l'histoire de Magna, fils d'un père sturgien et d'une mère batanienne qui a grandi à Nîn, donc en territoire sturgien. Et il se retrouve au château de Neivansk lorsque Kadva Elfenkadar s'apprête à assiéger. Alors l'histoire est cool, il survit au siège mais après il doit prêter allégeance à Batania. Mais ce qui est dommage, c'est que ça tient sur deux pages à quatre. Et deux pages à quatre, c'est court pour raconter tout ça. L'histoire m'aurait mérité d'être plus longue. J'aurais bien aimé avoir plus de détails sur le siège, sur son retour à Nîn et tout ça. Mais enfin, surtout qu'il y a deux ou trois belles tournures dans la nouvelle, donc ça n'aurait pas été désagréable à lire si ça avait été plus long. Et c'est ça qui est un peu dommage. Juste un truc quand même, pense à te relire un peu plus parce qu'il y a une ou deux coquilles. Et vu la qualité du reste, je suis certain que tu les aurais vus si tu t'étais lu à voix haute. Ensuite on a GweGwe qui m'a envoyé une nouvelle dans l'univers de Kenshi. Et on comprend tout de suite le ton sur lequel ça va se raconter puisque la première phrase c'est ils sont tous scannés. Cette nouvelle là aussi est très courte, deux pages à quatre. Et c'est avec un style très familier en fait. Et l'idée est bonne en fait de compte, c'est l'histoire d'un PR qui explique avoir échappé à une attaque des esclaves lors de l'épisode 4 quand Phine et Nat engagent des mercenaires pour partir en patrouille. Et à la fin on se rend compte tout simplement que le PR en question c'est Logan, la toute première recrue qu'on recrute en fait dans ma partie. Et ensuite on a Litander qui m'a envoyé trois pages sur l'histoire d'Alovik, une recrue arverne de Nemosos dans sa nouvelle pour la plus grande gloire de nos pères. Et le pauvre m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps pour me dire qu'il avait mal lu les consignes et qu'il pensait que c'était 2000 mots maximum et pas 6000. Du coup il m'envoie une nouvelle très courte qui aurait pu être trois fois plus longue. Bref, Allogic rejoint les épées de Seagomon. Et ce qui frappe au début c'est que la nouvelle est écrite à la deuxième personne. Le recruteur te tend un bouclier, ton cœur s'emplit de fierté et tout ça. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Et moi c'est un style qui ne me plaît pas particulièrement de base en fait. Voilà, tout simplement. Mais soit, c'est pas grave parce que l'histoire est chouette. En fait il y a un vrai contraste entre Allogic qui est un jeune guerrier qui part pour sa première bataille et qui est plein d'espoir, plein de fierté, qui se dit ça va être génial. Et même quand on lui dit tu vas aller en première ligne, il est trop content parce qu'il va rien rater de la bataille. Il va être dans l'action tout le temps. Et très vite on comprend qu'il va pas s'en sortir. Le lecteur comprend très facilement qu'il va pas s'en sortir. Et tout le long de la nouvelle, il y a ce contraste entre son rêve de gloire et la réalité de la guerre et de la mort. Et en fait, on passe toute la nouvelle à s'attacher à ce type qui est condamné, on le comprend très bien, et qui finalement recevra aucune gloire. Donc voilà, Littender, balidé l'histoire, très bon style. Même si je suis pas fan des tournures à la seconde personne, mais c'était agréable à lire quand même. Voilà, c'était cool. Et on arrive à la dernière, Je ne suis pas qu'un cheval qu'on achève de Tratou, encore une fois, dans l'univers de Kenshi. Alors c'est l'histoire d'un ancien esclave échappé de Renaissance qui rejoint un groupe de bandits dont la règle est simple. Courir tout le temps sans jamais s'arrêter. Et je ne sais pas si c'est fait pour, mais moi ça me fait un peu penser à ces groupes de PNJ qu'on voit cavaler dans le désert tout seul, sans rien. Et on dirait que ça provient un peu d'une moquerie de ce truc un peu stupide dans le jeu. Et voilà, je ne sais pas si c'est fait pour ou pas, mais moi c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Bref, le style est impeccable. Rien à dire. On est vraiment en empathie avec le personnage et sa bande. Et on comprend leur histoire, on comprend leur humanité. Et à la fin, il y a vraiment des passages qui sont forts en émotion. À la fin, quand il explique qu'il aurait voulu raconter leur histoire, raconter d'où ils venaient, ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils étaient devenus bandits et tout ça. Félicitations, Tratou, nous raconter ça, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et après avoir lu cette nouvelle, je crois que je ne regarderai plus jamais le massacre d'une bande de pierres de la même façon. C'est vraiment une histoire qui m'a pris au trip. Et voilà, du coup, vous l'avez compris, j'ai un peu hésité à un moment donné pour le vainqueur entre la nouvelle d'Adrien et la nouvelle de Tratou. Parce que autant l'histoire d'Adrien était vraiment bien, c'est vraiment une chouette aventure et tout ça. Autant celle de Tratou, l'histoire est peut-être un peu moins intéressante, mais la façon de raconter prend au trip. Donc voilà, j'annonce le grand gagnant du concours, c'est Tratou, avec son histoire « Je ne suis pas qu'un cheval qu'on achève ». Et félicitations, je prendrai un contact avec toi par message privé ou par mail ou peu importe, très vite pour qu'on s'arrange pour faire la version audio qu'on va faire tous les deux et qui sera sur ma chaîne. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Les perdants, il n'y a aucune nouvelle dans ce que vous m'avez envoyé qui était mauvaise. Vous ne dites pas « J'ai perdu parce que je suis nul ». Non, franchement, il n'y avait aucun... Je m'attendais et j'avais peur de tomber sur des nouvelles de merde et sur des trucs atroces. Et à devoir dire dans la vidéo ici aux gens après, parce que je n'aurais pas dit « C'est bien si je trouvais que c'était de la merde ». J'avais un peu peur de devoir dire « Ouais non, cette nouvelle-là, elle est nulle ». Mais ça, je suis content. Il n'y a eu que des trucs qui étaient agréables à lire. Un peu dommage pour celles qui étaient trop courtes. Mais bon, voilà. Tratou, c'est imposé. Et voilà. Donc, félicitations. Félicitations à tous, mais plus particulièrement à Tratou, du coup. Et moi, je vous dis à vendredi pour le nouvel épisode de Surviving the Aftermath. Et j'annonce vite fait que du coup, le vendredi après le 26, ce sera le premier épisode de XCOM que j'ai terminé de monter tout à l'heure. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut. Passez un bon week-end. On est lundi. Passez une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada